Jacques Fernick, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous révéler votre patrimoine, là, tout de suite, devant la caméra ? Oui, je peux. Voilà ma déclaration de patrimoine. Alors je l'ai calculée aujourd'hui, rapidement, mais tout à fait sérieusement. Alors j'ai repris exactement les rubriques des déclarations de patrimoine que doivent faire les députés, les ministres quand ils rentrent en fonction. Et j'ai eu la cruelle déception de découvrir que dans la plupart des rubriques, je mettais néant. Valeurs mobilières néant, assurance vie néant, biens, mobilier, immobilier, comptes détenus à l'étranger néant, fonds de commerce, clientèle, charge-office néant. Bon, j'ai ceci dit quand même une maison achetée 800 000 francs qui doit valoir à peu près 200 000 euros aujourd'hui rénovés, un sixième d'une petite SCI qui doit valoir 53 000 euros, et puis j'ai 1 500 francs sur mon compte courant et de l'ordre de 8 000 euros sur mon livret A et mon livret d'épargne populaire. Voilà. Et je n'oublie quand même pas ma caisse complémentaire de retraite d'élus sur laquelle j'ai un capital déposé qui doit être de l'ordre de 21 000 euros et j'ai une voiture. J'ai une voiture, et oui, parce que même les écolos ont quelquefois des familles nombreuses. Et donc j'ai une Renault Espace que j'ai achetée d'occasion 10 000 euros en 2009. Alors je n'ai pas idée de ce qu'elle vaut aujourd'hui, mais elle roule toujours. – Voilà, on verra ça de plus près à la fin de l'émission. Si vous aviez un compte en Suisse, de toute manière, vous n'en parleriez pas. Et si le fisc ne l'a pas vu, nos téléspectateurs ne le verraient pas non plus. C'est donc un peu hypocrite, non, toutes ces déclarations ? – Oui, mais j'ai pris un risque, là. J'ai pris le risque en faisant ma déclaration de patrimoine public devant vous d'être pris en flagrant délit de mensonge. Et c'est justement ça l'intérêt. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu cette vague des déclarations publiques de patrimoine de responsable. Mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose parce que déjà les gens se rendent compte qu'il faut une nécessité de contrôle, qu'il faut une nécessité sérieuse de régulation et qu'on ne peut pas se contenter de chiffres déposés rapidement sur un papier par la personne concernée. Et puis qu'il est nécessaire que la presse ait accès à ses renseignements, qu'elle puisse vérifier, contrôler et mettre en flagrant délit de mensonge. Ceux, et ils ne sont pas nombreux, mais il faut les prendre sur le fait qu'ils auraient été peut-être dissimulateurs ou menteurs. – Alors Eric Schaal, l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, va beaucoup plus loin. Il va jusqu'à faire le parallèle avec le cycliste Lance Armstrong qui a exhibé jusqu'au bout ses multiples contrôles antidopage négatifs. Et pourtant, il n'y a pas une tentation de ce côté-là ? – Oui, mais Lance Armstrong, je veux dire, on ne l'a pas lâché. – Les uns et les autres se doutaient depuis longtemps que tout cela n'était que calambre d'aine. Et aujourd'hui, ce type est complètement grillé. Ce qu'il faut justement faire comprendre, c'est que pour les responsabilités publiques, il ne s'agit pas simplement de respect de la loi comme n'importe quel citoyen ordinaire. Quand on est en charge de la République, on se doit encore plus à de l'exemplarité parce qu'il n'est pas question d'utiliser le pouvoir, l'influence que nous donnent les responsabilités que nous confient les citoyens pour de l'enrichissement personnel. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire, qu'il est utile que les responsables publics soient vraiment, vraiment mis sur le grill. C'est le cas de le dire. – Alors, les écologistes ont monté l'exemple aussi au plan national. À ma connaissance, vous êtes aujourd'hui le premier élu alsacien à parler ouvertement de ce patrimoine. Vous espérez que cet exemple sera suivi dans une région où on ne parle pas beaucoup de son argent ? – Moi, je l'espère parce que je pense qu'il ne faut pas en rester aux députés, il ne faut pas en rester aux sénateurs et aux ministres et aux responsables ministériels. Il faut qu'effectivement, ces pratiques saines, normales, courantes, de transparence, s'élargissent aux élus locaux. Les élus locaux, notamment ceux qui ont des exécutifs importants. Il faut éviter les soupçons d'enrichissement personnel, il faut éviter les conflits d'intérêts. Moi, j'attends beaucoup, beaucoup, je suis exigeant sur la limitation des cumuls des mandats. Ceux qui ont des exécutifs importants, il faut que ça soit un mandat unique. – Jacques Ferny, merci. Et maintenant, vous pouvez présenter votre déclaration. On va zoomer dessus et comme ça, tous nos téléspectateurs pourront la voir. – La voici. – Sous-titrage ST' 501